J'ai souhaité vraiment que Paris Val-de-Seine invite Yoshio Sakurai et cette exposition donc pour nous montrer un processus de travail. Notre expérience de faire maquette, elle toujours existe. Et pour nous japonais, faire maquette le plus précis possible, c'est une chose fondamentale pour penser l'architecture. L'espace comme matière, c'est fondamental pour comprendre. Alors on commence avec cette maquette de Villa Lufa. Ça aussi c'est tout blanc et noir et blanc, parce que la photo reste toujours noir et blanc. Mais la préciosité reste toujours pour voir la coupe ici. Le plus important, c'est ce mouvement, la partie de l'entrée et passer ici, l'escalier. Mais avec le dessin, c'est très difficile parce qu'on voit sur la partie supérieure, le dessin reste toujours ici, seulement ici. donc c'est trop court pour comprendre l'espace. Mais avec ce coupe de maquette, c'est très facile. Le système de l'armement, on dit. Donc vous avez travaillé sur une interprétation des dessins dans une autre réalité, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes passé du dessin qui était en noir et blanc à une réalité qui avait trois dimensions, d'une certaine manière, et avec une matérialité. Pourquoi les matières sont si importantes pour comprendre l'espace ? Parce que lorsque l'os dit surtout sur son écrit, il dit que l'ornement, ce n'est pas important, mais regardant surtout la dernière architecture, la dernière intérieure, c'est toujours la forme et la matière, sont toujours toutes ensemble. Ça, c'est le plus important motif de faire maquette avec la matière. Combien d'étudiants ont travaillé sur la maquette ? Ouf ! Nous sommes un grand groupe et chaque maquette, trois, quatre étudiants. Qui ont travaillé ensemble. Donc là, c'est un processus dans lequel les étudiants apprennent en faisant, d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement en redessinant ou en reproduisant. Il y a aussi l'idée de revenir vers les documents d'origine, vers les photos. Est-ce qu'ils ont visité eux-mêmes les maisons, en fait ? Oui, à Villamila, on a visité avec dix étudiants ensemble. Et ça fait grande impression pour chaque étudiant. Avant de faire la maquette ou après ? Oui. Ah oui, avant. Oui. Et donc, c'est comme une enquête un peu. Ils ont fait les photos, ensuite ils utilisent ce qu'ils ont vu. Oui, exactement. Le passe aux autres. Oui, exactement. Donc, les couleurs, en partie d'ici, par exemple, le marble, sont pris de Photoshop. Tels quels. Ah oui. Les couleurs. À cette couleur. Et on a fait un walkthrough movie. avec le système Unity. Et donc, on a fait voir, on a déjà préparé chaque intérieur. D'accord. Oui. Donc, comme Computer Graphics. Et donc, oui. Et cette fois, l'exposition, ce n'est pas toujours la maquette, mais aussi un movie pour l'expérience d'espace. Fabriquer, c'est toujours plus important pour nos Japonais. Mais en tout cas, on a fait déjà Computer Graphics comme base de faire la maquette. D'accord. Donc, c'est naturel de faire un walkthrough movie avec ces détails. Est-ce qu'on pourrait dire aussi de l'apprentissage des étudiants ? C'est-à-dire, quel rapport ça a avec leurs études de regarder l'OS ? Enfin, est-ce que c'est une source d'inspiration après dans leur travail actuel ou bien de réinterprétation ? Pour nous, c'est plus intéressant de voir le système d'espace, comme on dit l'emploi. Et alors, c'était un motif de faire toutes les maquettes pour analyser bien tous les projets qui changent l'un à l'autre. Et à la fin, à Demir Mühler et les autres Winternitz, mais ça, c'est l'analyse de spécialité, ou la composition d'espace, comme on dit l'emploi. Ça, c'est une chose plus importante, plus intéressante pour les étudiants japonais. Parce que, différente des mots, on dit que c'est une partie basée sur notre idée d'espace japonais, on dit. Parce qu'au Japon, c'est toujours la différence de niveau, ou entrée au petit espace de différence, et après, toujours reste comme ça. Et donc, la composition avec les niveaux différents, c'est notre base de conserver l'espace. Ici, on est avec Emmanuel Bouillet, qui assure un cours en relation avec le Japon, et donc, qui fait travailler ses étudiants sur différentes échelles. Donc, moi, j'avais pensé qu'on, dans une école d'architecture, on fait énormément de maquettes. Et donc, la question, c'est de savoir aussi quel est le rapport entre la maquette et la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans l'école, il y a beaucoup de travaux effectués sur l'échelle 1. C'est-à-dire qu'on a changé d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a une dimension nouvelle, ou disons, qui est réintroduite, du rapport entre la réduction de la maquette et la très grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir en faisant de l'échelle 1 par rapport à la maquette ? Est-ce que la question, justement, de l'immersion ? Alors, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, déjà, juste pour situer dans cette exposition-là, c'est qu'ils abordent le travail d'un architecte qui est loin d'eux, puisqu'ils sont japonais et c'est un architecte européen, au travers de la maquette, comme si la maquette devenait la possibilité, en la refabriquant de manière aussi complexe que ça, la possibilité de rentrer dans la pensée de l'architecte. Donc, on est en Europe et on essaye de regarder un petit peu de loin le Japon et de se situer dans cet écart-là. On a fait même un appartement plutôt des années 60 avec des pièces à tatami. Et de le faire, c'est-à-dire que les étudiants le dessinent avec comme base, par exemple, le module de tatami pour vraiment mesurer. Donc, ils rentrent dans la pensée de cette fabrication-là, de la mesure de l'espace, d'une autre manière. On dessine avec du scotch au sol. On dessine pas tout, juste le nécessaire. On était complètement en immersion et ça permettait aux étudiants de pouvoir se projeter dedans. Dans cette action-là, c'est aussi le mouvement qui est très présent, c'est-à-dire bouger dans l'espace, c'est-à-dire pouvoir mettre son corps, expérimenter avec son propre corps aussi la dimension de l'espace, le déplacement, une véritable découverte spatiale. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de construire à l'échelle 1 un espace comme ça peut se faire dans certains cours de construction. Là, on représente à l'échelle 1 un espace et on rentre, on habite cette représentation. C'est un petit peu comme au théâtre en fait, c'est comme presque un intercesseur des objets transitionnels. C'est un objet transitionnel qui permet de se projeter dans la réalité, mais on sait très bien qu'on n'est pas dedans. Pour un étudiant en architecture, j'imagine qu'on est tout le temps en train de dessiner des plans sur un écran ou sur des plans à la main. Et d'un seul coup, dessiner à l'échelle 1 et rentrer dans l'espace du plan, c'est-à-dire rentrer dans son dessin, c'est un petit peu comme Alice au pays des merveilles qui d'un seul coup se rapetisse et rentre dans un espace minuscule. C'est un petit peu ce décalage-là de pouvoir rentrer dans le dessin en fait. Donc de rentrer dans une autre échelle ou rentrer dans une autre réalité. Donc cette question d'échelle, je pense que c'est une forme importante dans la formation des étudiants justement, dans leur manière de percevoir l'espace, de le concevoir. Oui, en fait moi je trouve que la notion d'échelle, de même que la notion de montage en fait, c'est-à-dire d'être capable de faire l'aller-retour entre ce qui sera grand, ce que l'on a dans sa tête, ce que l'on représente à différentes échelles et ce qui existera réellement, et d'être capable de pouvoir assembler d'une manière ou d'une autre sous forme de différentes combinatoires les possibles. Et c'est cette espèce de plasticité-là du cerveau en fait qui me semble importante. D'accord. Dans le cadre de cette exposition organisée avec l'université de Toyo au Japon, j'ai pensé que c'était intéressant de mettre en parallèle le travail qui était fait à l'intérieur de Paris-Val-de-Seine, donc par Laurent Baudouin et Cyril Fèvre-Aublin, qui travaillent aussi justement sur l'OS et qui ont demandé à leurs étudiants de travailler sur des maquettes. Donc je voudrais peut-être, Cyril, si tu veux, commencer à nous expliquer un peu comment vous y êtes pris, quels ont été vos documents de référence et comment vous avez pu réaliser ces maquettes ? Avec quel objectif ? Voilà. Alors, juste pour préciser, l'objectif de notre travail n'est pas de travailler sur l'OS, c'est de prendre l'OS comme point de départ pour faire un projet. D'accord. Donc c'est pour ça que nos maquettes sont évidemment beaucoup moins abouties que celles des étudiants japonais, parce qu'ils ont travaillé, c'est un travail préliminaire qui dure à peu près deux semaines. D'accord. Mais Adolf Laws nous a semblé primordial parce que le travail qu'on fait faire chaque année, c'est de travailler un espace public intérieur, un espace partagé intérieur d'un édifice public, et de travailler la fluidité de l'espace et comment cet espace partagé permet d'orienter, de situer et de repérer différents lieux particuliers dans un grand espace partagé. Donc c'est le round plan d'Adolf Laws qui nous intéressait et c'est pour ça que dans ces maquettes, on leur a fait choisir quatre maisons remarquables d'Adolf Laws et de travailler en maquettes le volume complet avec son inscription dans le site basique des sols, mais surtout de montrer, c'est pour ça qu'on a fait des maquettes coupées, que l'on voit uniquement représenté en espace la fluidité des espaces collectifs de la maison, c'est-à-dire séjour, entrée et les différentes façons dont justement Adolf Laws avec le round plan fragmentent, unifient différentes sortes de séjour, différentes sortes d'espaces partagés. Cette année, on a profité de la venue de la grande exposition sur Laws pour regarder avec attention un principe à la fois théorique et concret de continuité spatiale, c'est-à-dire l'idée que le projet commence de l'intérieur par un espace continu et toute l'organisation du volume du plan de la maison s'installe autour d'une idée spatiale, qui est une idée presque de creux et non pas de plein. Ce qui est passionnant avec Adolf Laws, c'est que justement cet espace fluide continu, en général, n'a rien à voir avec la forme de la maison extérieure, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on voit toujours des cubes et en fait l'espace se développe en longueur, en spirale. Vous parliez de la maquette comme méthode pédagogique, donc est-ce que vous pourriez peut-être dire un mot sur ce sujet ? La maquette, pour nous, n'est pas un outil de représentation, c'est un outil de pensée. Mais le dessin le plus important, qui correspond à ce travail de maquette, c'est la coupe perspective. C'est-à-dire, à partir du moment où on a l'idée spatiale intérieure, on en fait une coupe perspective et la coupe perspective permet de gérer la pénétration de la lumière du dehors vers le dedans. Donc c'est à travers le travail à mener sur la coupe perspective, en même temps que la maquette de progression du projet, qu'on arrive à comprendre comment la lumière peut traverser toutes ces épaisseurs et venir éclairer les parois intérieures du volume en creux. Donc, est-ce que cette coupe perspective, elle a un rapport aussi avec le déplacement des usagers ? Oui, en parallèle de la coupe perspective, il est demandé aux étudiants un storyboard qui reprend la technique du cinéma, c'est-à-dire ce qu'on appelle le parcours, la promenade architecturale, et qu'on voit bien chez Loss, c'est-à-dire la succession dans un parcours de l'espace continu comme une promenade. Avec la perspective, avec les successions de perspectives frontales, on recoupe les trois grands thèmes du cinéma, c'est-à-dire d'une part le cadrage, c'est faire un cadrage, choisir un point de vue, d'autre part le travelling, le déplacement, le montage et même le découpage, puisque cette séquence vient découper le mouvement. C'est-à-dire l'installation de l'idée du temps dans l'espace. Pour compléter la question sur le mouvement, on fait travailler les étudiants sur trois sortes de mouvements, quatre même. Il y a trois mouvements de l'habitant, il y a le mouvement de ses pieds, son corps, le mouvement de son regard, le mouvement de sa mémoire et il y a un quatrième mouvement qui est celui de la lumière. Peut-être une autre question, c'est que, bon, c'est un peu une question que peut-être les visiteurs se poseront en visitant l'expo, c'est le fait que toutes les maquettes soient blanches. Donc on peut se poser la question de la matérialité, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on a conçu l'espace au départ, comme vous en parlez, comment passe-t-on de cette conception-là à la matérialité ? Il y a une autre pensée qui est la pensée de la surface, la pensée du revêtement, la pensée de la matière, la pensée du rapport physique à la matière, presque sensuel, qu'on voit très bien dans les œuvres de Lohs. Et là, on recoupe avec la question que tu posais sur la matière et avec Adolf Lohs, tout l'héritage de Gottfried Zemper dans Lohs et avec son invention du Ramp-Plan. Zemper était lui-même un grand théoricien, mais c'était un immense praticien qui a fait le théâtre de Dresde, et qui a fait ce travail sur justement la question de l'ornement, la question de la peau, avec ses quatre éléments fondateurs de l'architecture, qui sont le terrassement, la toiture, la peau. On fait beaucoup de références à Zemper ou à d'autres. Donc, est-ce que Lohs encore a une pertinence au XXIe siècle, à votre sens ? On aura les droits dans tes questions, des questions environnementales, des questions écologiques, des questions de tempérance par rapport à la température, d'économie. Il y a toutes ces questions sur lesquelles le travail de Lohs, je pense, est très riche d'enseignements pour les questions qu'on se pose aujourd'hui. Merci. Merci.